Deuxième réception consécutive pour Bordeaux dans cette Coupe de la Ligue après Monaco, c'est Lorient qui se rend au Matmut Atlantique. Pour arriver à ce stade des quarts de finale, les Merlus ont dû éliminer Montpellier puis Dijon. Les Girondins sont sur une série de 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Elles veulent poursuivre dans cette compétition qui leur réussit plutôt bien. Willy Sagnol aligne un milieu de terrain à 3 avec Maurice Pelé puisque Henri Sevet est parti au Mercato Hivernal à Newcastle. Le milieu de terrain écarte sur le côté. Plasile, c'était pour Poco, le centre de Poco, pour ce rater incroyable de Diego Rolland. Zargot Touré, le défenseur central, l'Orientès était troué. Et Diego Rolland utilise son pied droit plutôt que le gauche qui semblait un petit peu plus circonstant. C'est toute l'énigme. Diego Rolland capable de mettre des buts exceptionnels comme ce ciseau face à Fréjus en Coupe de France. Et de rater des buts qui en apparence semblaient un peu plus simples. Bordeaux domine cette rencontre. La frappe de Jaroslav Plasile est claquée par Florent Chéniot, titulaire et capitaine. Ce soir en l'absence de Lecomte qui est laissé au repos. Florent Chéniot se détend bien et Lorient dans tout ça. Lorient va avoir tout de même une offensive avec ce ballon de la vigne pour Papaye qui est réussi à se mettre en position de frappe. Mais c'est vrai que Carasso se couche parfaitement sur la frappe de l'ancien Dijonais. Les Lorientais n'ont que très peu d'occasion de but en l'absence de Benjamin Moukandjo ou de Majid Varis. Et Lorientais se met en difficulté tout seul même avec cette mauvaise balle de la vigne. Mais Diego Rolland une nouvelle fois ne parvient pas à tromper la vigilance de Florent Chéniot. L'Uruguayen avait essayé de glisser le ballon entre les jambes du portier Lorientais. On est tout proche de l'ouverture du score de Bordeaux. Valentin Lavin, c'est lui qui est sur le front de l'attaque en compagnie de Benjamin Jeannot pour pallier aux absences de Varis et Moukandjo. Bordeaux continue de pousser. Le ballon qui est mal renvoyé. Et Lavinia du mal à relancer proprement. Maurice Bellet qui percute et qui a vu sur le côté gauche Diego Rolland. Le centre de Diego Rolland est mal repoussé par la défense orientaise. Et du plat du pied à l'entrée de la surface de réparation. Jaroslav Plasil ouvre le score à la 44ème minute. Il est battu. Florent Chéniot. La frappe du tchèque n'était pas forcément appuyée. Pas forcément bien placée. Mais vous allez le voir sur ce ralenti. Elle est contrée par Zargo Touré. Et de fait Florent Chéniot est complètement pris à contre-pied. Ouverture du score. On ne peut plus logique pour les Girondins de Bordeaux. Qui avaient fait nettement meilleure impression que les Lorientais. Quelque peu à donne offensivement. A la position on amène donc logiquement 1-0. Et se sont bien lancés pour atteindre le dernier carré. Ils savent que cette coupe de la ligue est le moyen le plus simple pour aller chercher l'Europe. Car pour l'heure, Ulis Agnol et ses hommes avec une 12ème place en championnat sont loin de leur objectif européen. Bordeaux avait marqué à la 44ème minute l'un des meilleurs moments. Et un autre bon moment. C'est au retour des vestiaires. Car à la 56ème, le corner d'Adam Ounas est dévissé par Papay. Ce qui trompe une nouvelle fois Florent Chéniot qui marque contre son camp. Il ne peut enlever ce ballon. Ça fait 2-0 pour les Girondins de Bordeaux qui ont réalisé le break. Lorient va tout de même essayer. Frappe contrée dans un premier temps. Et Philippe Otto avait l'occasion de réduire la marque. Un plat du pied qui était bien senti. Mais c'était sans compter sur la vigilance de Cédric Carasso qui laisse traîner le bras. Score final 2-0. Qualification logique des Girondins qui seront pour la 7ème fois de leur histoire en demi-finale de Coupe de la Ligue. Les 6 fois précédentes. Les Bordelais avaient à chaque fois atteint la finale avec 3 succès à la clé.